Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passons Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, et je vais vous donner mon avis sur quelles cartes acheter par rapport aux cartes qui sont sorties du nouvel événement, vous savez que je vous fais à chaque fois ces épisodes là, donc je vais vous donner mon avis sur ces cartes là, en sachant qu'ils peuvent prendre plusieurs évolutions, la première s'ils gagnent 3 des 4 derniers matchs, les frérots, et la deuxième s'ils passent les phases de poule. Donc ça fait un plus 2, donc il faut prendre en compte ça les frérots, par rapport à leur évolution et par rapport à leur prix, en sachant que je pense que le meilleur prix sera aux alentours de mardi à mercredi peut-être, par rapport à leur évolution de cartes, après je ne sais pas s'il y a des matchs ligues des champions qui arrivent cette semaine, donc peut-être ça peut jouer aussi par rapport au changement de prix, à savoir que, voilà vous voyez des cartes comme Vidal commencent déjà à baisser, Vidal c'est 83 000 crédits, moi personnellement une carte comme Vidal c'est pas une carte que je vais vous conseiller, personnellement, parce que vous avez Tonali qui est une alternative, Tonali qui joue au Milan, qui peut aussi de son côté évoluer, et qui a une carte je trouve plus intéressante que Vidal, même si Vidal peut évoluer, je trouve qu'il aura une carte plus intéressante, et 83 000 crédits je pense qu'il peut baisser encore Vidal, après la carte peut évoluer bien entendu, il a 4 de pieds faibles, 3 en gestes techniques, après il a 76-75 accélération de vitesse, agilité équilibre, il a une réactivité à 84, je trouve qu'il a une carte un peu qui a un style à la Benjamin André, tu vois, un profil comme ça qui manque un peu de vitesse, mais qui a des bonnes stats défensives, après il a une carte dégueulasse, il a un rendement élevé et élevé aussi, il faut noter que Tonali a un rendement élevé moyen, si ma mémoire est bonne, mais en pur MDC Tonali sera plus intéressant qu'un box-to-box, qui n'a pas une énorme vitesse, comparé à Tonali, car il y a un 80 d'accélération et un 89 de vitesse, si ma mémoire est bonne ou le contraire, mais on ira voir la carte de Tonali tout à l'heure, passe courte, passe longue, il a l'endurance, bon c'est pas foulichon l'endurance, mais à ce stade du jeu c'est pas mal, il a une agressivité 96, une force à 84, il y a une carte sympathique, qui tourne entre 83 000 et 91 000, tout dépend des plateformes, mais c'est pas une carte que je conseille personnellement, c'est pas une carte que je conseille personnellement, niveau qualité prix, voilà je vous ai dit à Tonali, vous avez Marquinhos les gars, Marquinhos qui a une réelle carte, après Marquinhos le problème de sa carte, c'est pas une carte que je vais déconcilier, bien entendu Paris Saint-Germain, ils peuvent gagner leur 3 des 4 derniers matchs, passer en 8ème de finale, passer les phases de poule, tout ça, il n'y a pas de soucis sur ça, le problème c'est que la carte est chère, parce que c'est la hype du moment, le jeu c'est la hype du moment, cet événement c'est la hype du moment, ils savent qu'il peut prendre 2 en évolution, c'est pour ça qu'il coûte aussi cher, il y aura d'autres événements qui vont venir, avec d'autres défenseurs, et à ce moment là Marquinhos coûtera moins cher, et à ce moment là Marquinhos il coûtera moins cher les frérots, par rapport aux autres cartes, qui vont venir par rapport à d'autres événements aussi les frérots, donc là c'est la hype du moment, ils prennent en compte qu'il peut évoluer, après il peut prendre qu'un plus 1, et pas un plus 2 les frérots, si par exemple il ne gagne pas au moins 3 matchs parmi les 4 derniers, s'il faut un match nul, ce n'est pas compté comme gagné, donc il faut prendre ça en compte, et s'il faut une défaite, il n'y a que 2 victoires, il faut prendre aussi ça en compte, donc je trouve que c'est un pari risqué, et que vous pouvez perdre des crédits à la longue, si vous le faites, c'est une carte que je conseille, en termes de stats, vous allez voir c'est insane, comme dirait les transsexuels brésiliens, mais c'est qualité prix, vous pouvez vous faire baiser les gars, pour cette raison je ne vous conseille pas, niveau qualité prix, pas niveau qualité du joueur, défense élevée, c'est insane, il a l'accélération de la vitesse, double 83, donc c'est propre de ouf les frérots, il n'y a pas de soucis à se faire sur ça, une agilité équilibre plutôt bonne, la réactivité aussi, il a la force, l'agressivité, en sachant qu'il peut prendre un plus 2, donc en force en agressivité, ça pourra être pas mal, mais c'est vrai que ce ne sera pas le défenseur le plus insane, physiquement parlant, parce que même s'il prend un plus 2, les gars, ça maquera en force, en agressivité les frérots, après il a une bonne vision les gars, pour un défenseur, il a une bonne passe course, une bonne passe longue, donc après c'est pas mal, il a un bon tacle debout, lucidité défensible 91, une interception à 90, un tacle glisse et 91, il a une super belle carte après, mais niveau qualité prix, vous mieux partir sur un petit qui pimpé, ou au pire sur un Varane, vous perdrez moins de crédit, parce après, les évolutions de la carte, il y a le côté IRL qui rendra en compte, et le côté IRL, c'est des choses qu'on ne peut pas gérer, comme Rodrigo les amis, une carte que je trouve très chère, 300 000, 270 000, 377 000, 317 000 PC, en sachant que vous avez Dembele, K double 5 comme alternative, Rodrigo voit un peu up, mais même s'il up, oui, sur certaines stats, il sera meilleur, après à noter que sur un côté, il a un rendement moyen-moyen, si ma mémoire est bonne, Rodrigo les amis, donc ouais, à noter qu'il a un petit rendement moyen-moyen, à noter qu'il a un double 4, Dembele à double 5, certes, ça sera meilleur que Dembele en termes de certaines stats, il a l'accélération, il a la vitesse, il a une belle finition, le positionnement est bon, il a l'agilité et l'équilibre, une réactivité, bon, 80, ça peut faire le taf, mais c'est nettement très cher pour ce qu'elle propose cette carte, 300 000 crédits, en sachant que c'est une carte, même si elle augmente avec l'évolution, qui baissera vite avec les prochains événements, les frérots, et Ousmane Dembele, niveau qualité prix, c'est largement meilleur, double 5 les amis, oui, il a des stats meilleures sur certains points, mais Ousmane Dembele, c'est Ousmane Dembele, 60 000 crédits, double 5, par rapport à Rodrigo, franchement, c'est vite fait, même s'il up, les amis, il faut compter que, voilà, l'événement, il vient de sortir, c'est Hike, c'est pour ça que le prix a ce prix-là, n'achetez pas ces cartes à ce prix-là, vous le regretterez avec le temps, car d'ici, peut-être un mois au moins, cette carte se coûtera largement moins cher, peut-être même avant, de l'Irt, j'ai fait la vidéo, je vous évite à voir, Isaac, les amis, Isaac, c'est 145 000, c'est une carte qui va continuer à descendre, tout à l'heure, il était à 160 000, j'étais pas en live, mais c'est un pot qui m'avait demandé, par rapport à Isaac, il était à 160 000, et je pense que c'est des cartes qui vont descendre, il a 5 de mauvais pied, 4 de GT, après en Liga, peut-être, il va pas descendre direct, parce qu'il peut faire un lien avec Fikir, qui est sorti en SBC, mais peut-être en Liga, c'est une carte qui peut être intéressante, les amis, c'est une carte qui peut être intéressante, qui peut évoluer, qui peut monter peut-être à 90, 91 de vitesse, après son évolution, qui peut être intéressant, mais je vous conseille d'attendre quelques jours, avant de l'acheter, peut-être dans la semaine, de la carte pour y baisser un petit peu, à part s'il y a des matchs qui arrivent, les frérots, je sais pas si cette semaine, il y a des matchs, si par exemple, il y a des matchs, achetez la carte avant, si vous pensez que le joueur peut gagner le match, parce qu'après, s'il gagne le match, la carte peut un peu évoluer, par rapport à ce qu'ils font IRL, accélération 86, vitesse de sprint 89, agilité 83, un gros manque d'équilibre, mais ça se ressent moins sur ce FIFA, je trouve, une belle réactivité, il a un calme pas dégueulasse, pour un début du jeu, on va dire, mais il a le 5 de mauvais pied, qui compense, il a une vision de jeu à 82, une vista à 82, ça reste dans la norme, il faut se dire, c'est une carte, 150 000 crédits, elle peut descendre, il a une finition à 87, une puissance de tir à 88, c'est pas dégueulasse du tout, les gars, la carte est pas dégueulasse du tout, je trouve qu'elle est encore un petit peu chère, la carte peut évoluer, après, il faut se dire qu'en Liga, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, mais je trouve qu'elle peut baisser encore, les frérots, la carte, mais c'est pas une carte que je déconseillerais, par rapport que c'est un petit prix, qu'elle peut encore baisser, qu'elle peut évoluer, et qu'en plus de ça, en Liga, par Coréa, il n'y a pas énormément d'alternatives, vous avez Naki Williams, mais Naki Williams, les gars, c'est un 2 de mauvais pied, donc il y a une différence entre un sec de mauvais pied, et de mauvais pied quand même, vous avez Job, Job, c'est une carte que je déconseillerais pas, pourquoi, niveau qualité prix, c'est une carte qui peut évoluer, tout comme les autres cartes que je vous ai citées, il a 3-2 pieds faibles, après voilà, même s'il prend un 2-up là, par rapport au match gagné, à la phase de poule, truc comme ça, le truc c'est qu'il a 70 d'accélération, et il aura toujours un manque, il aura toujours un manque, après il compense avec la force et l'agressivité, il a une belle force, il a une bonne agressivité, il a une lucidité défensive qui rentre dans les normes, 84 de tacle debout, donc voilà, après la vision 50, bon il y a pire, mais ça passe après, il y a des manoulasques au moins en vision de jeu, pour un défenseur c'est un petit peu moins problématique, ça l'est, mais ça l'est un peu moins qu'un attaquant, agilité, équilibre 58-52, une réactivité à 81, donc voilà, la réactivité c'est pas mal, après l'agilité et l'équilibre il y a mieux, il manque d'accélération, mais voilà, niveau qualité-prix, si vous avez un petit budget, si vous pensez qu'il peut prendre un plus 2, c'est une carte peut-être qu'il pourra augmenter un petit peu, s'il prend un plus 2, et c'est une carte aussi qui ne coûte pas cher, donc je ne vais pas la déconseiller, mais c'est sûr que voilà, peut-être vous prenez, je ne sais pas moi, une carte Enjo Gomez, Enjo Gomez ça sera meilleur que Job, tu vois, donc je ne vais pas la déconseiller, niveau qualité-prix, parce qu'elle ne coûte pas si cher que ça, et défensivement parlant, ça sera un petit peu meilleur que Gomez, mais après par rapport à la méta, je pense que Gomez sera largement au-dessus, donc Job, c'est vraiment pour, voilà, il peut évoluer, c'est pas une carte que je déconseille par rapport à son prix, mais voilà quoi, à choisir, prenez Gomez, le Roi Sané les amis, le Roi Sané c'est une carte que je déconseille, pourquoi ? Il joue au Bayern, c'est pour ça qu'il coûte ce prix-là, il n'y a pas de soucis sur ça les gars, 409 000 crédits, 380 000 crédits, 430 000 PC, mais les gars, c'est une carte que même si elle évolue, il gagne ses 4 matchs, ou ses 3 matchs, et qu'il passe la phase de poule, les gars, il n'y a pas de soucis, il prendra 1 plus 2, mais il gagnera en accélération, il gagnera en vitesse, il aura une meilleure agilité, une meilleure équilibre, sur ça, il n'y a pas de soucis, mais les gars, 2 de mauvais pieds les gars, 2 de mauvais pieds, après il a un rendement, il n'a pas de meilleur rendement, je crois, si je ne me trompe pas, il a le moyen en attaque, positionnement 88, 85 en finition, puissance de tir 91, j'ai peur que vous perdez énormément de crédit en faisant cette carte, parce que même s'il up, il y aura des événements, il y aura des cartes largement meilleures que le Roi Sané, et ce n'est pas un 5 de mauvais pied, c'est un 2 de mauvais pied, le jouer sur un côté, pourquoi pas les amis, à noter qu'il manque un peu d'équilibre quand même, et que même si sa carte il up, ça ne sera pas une carte insane, genre 95 d'agilité, pour 95 d'équilibre, il y aura toujours un manque, et pour une carte chair, j'en parle pas trop de l'équilibre, mais quand c'est une carte chair comme ça les gars, même s'il prend ses ups, il y aura des lacunes en équilibre, une réactivité à 83, un calme à 84, même avec des ups, il y aura des lacunes, et il a un 2 de mauvais pied les gars, il n'a pas une grosse passe longue aussi, pour ceux qui auraient l'idée de le jouer en MOC, très mauvaise idée les gars, donc ce n'est pas une carte que je ne conseille pas, parce qu'il est dégueulasse, mais niveau qualité prix, et voilà, il a une carte, oui, il a une belle carte, tu le pack, tu es content, en invendable, tu le pack, tu es content, mais niveau qualité prix, quand je déconseille une carte, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, ça veut dire que niveau qualité prix les gars, il y a d'autres choses à faire, vous avez Mukili les gars, pour les psych, 71 000 crédits, à 80 000 crédits, tout dépend de la plateforme, ça c'est une carte, je vais vous dire franchement les gars, c'est une carte que je ne vais ni conseiller, ni déconseiller, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça, il a lévé en défense par contre, en fait Mukili peut prendre, il peut prendre, évoluer deux fois, mais est-ce que Mukili va le faire, évoluer deux fois, passer la phase de poule, je crois qu'ils sont dans des groupes pas faciles, donc je ne sais pas s'ils vont le faire, je ne sais pas s'ils vont le faire les psych, et en plus de ça, sans parler de ça, 3 wins sur 4, déjà la carte peut-être, elle n'évoluera pas, ou elle prendra un up, un exemple, il faut prendre, exemple qu'il a moins d'accélération que de vitesse, donc sa pointe d'accélération, ce qu'on ressent en premier, vous le ressentirez moins que sa vitesse, donc ça c'est à noter, même si la carte elle up, il n'aura pas un gros point d'accélération, une agilité équilibre, qui ressemble plus à une agilité d'équilibre de DC, mais pas de DD, une réactivité à 82, ça c'est pas mal, 78 de calme, l'interception 85, c'est plutôt pas mal, surtout s'il peut up, tacle debout, plutôt pas mal, tacle glissé, lucidité défensive à 84, une force, une agressivité pas dégueulasse, en se disant qu'il peut up, mais déjà pas dégueulasse, c'est une carte qui est meilleure défensivement, que beaucoup de cartes lambda, une passe longue et une passe courte pas dégueulasse, c'est un rendement élevé en défense, donc pour ces raisons là, c'est pas une carte dégueulasse, mais le problème, ça sera plus si vous voulez faire une full française, vous prenez Mbabu, qui est déjà à 88 de vitesse, niveau qualité prix, Mbabu, ça sera largement mieux, pour ceux qui ont une Bundesliga, pour ceux qui n'ont pas une Bundesliga, vous prenez un Walker, qui doit tourner aux alentours, je m'impris que Munkiele, plus de vitesse, on sait très bien que Walker à quel point il est cheaté, et ça fera largement le taf, après ça sera plus pour ceux qui veulent une Bundesliga, et qui veulent une carte un peu design, comparé à Mbabu, même si Mbabu a plus de vitesse, ou une team française, c'est pour ça que c'est une carte que je peux conseiller, et pas conseiller, après tout dépend si la carte évolue ou pas, si la carte évolue pas, voilà bof quoi, mais ça aidera pour une team française, parce qu'il n'y a personne en DD, même si la carte évolue pas, je pense notamment à mon collègue youtubeur Chris, qui est fan des teams françaises, donc ça peut être une alternative, Munkiele, voilà, et il ne coûte pas très cher, c'est par rapport à ça, c'est pour ça que je vous explique bien, pourquoi j'ai un avis réticent, et pas sur les cartes, Tonali, voilà, je parlais par rapport à Vidal, niveau qualité prix, 127 000 crédits, il a perdu 30 000 crédits, il joue au Milan, c'est bien ça, ouais, Milan, Milan, c'est Tonali, il a 3 GT, 4 de pied faible, il a un rendement élevé en défense, donc il a un profil plus en pur MDC, comparé à Vidal, qui a un profil de box to box, mais c'est dommage, parce qu'il avait plus un profil à être élevé, élevé, vu sa vitesse, et Vidal élevé en défense, et Vidal a un profil box to box, et lui ne l'a pas, mais Vidal a moyenne vitesse, moi je trouve que Tonali, c'est une carte un peu, élevé en défense, qui peut être super intéressante, 80 d'accélération, 89 de vitesse, largement meilleur que Vidal en termes de vitesse, par rapport à la méta meilleure, bien sûr que défensivement, je crois que c'est un petit peu moins bon que Vidal, en termes de physique et défensif, mais il a un petit peu plus de vitesse, il sera un petit peu plus fluide in game, les frérots, et il a un rendement élevé en défense, il n'a pas l'élevé élevé, comparé à Vidal, donc il aura le élevé en défense, il sera vraiment là pour stopper les adversaires, pour être en gros, un cinquième défenseur, façon de parler, vous voyez ce que je veux dire, longue passe, il a la passe courte, il a une belle force, une bonne agressivité, l'endurance est plutôt pas mal, pour un milieu à ce stade du jeu, il a une basse longue, une bonne puissance de tir, pour un MC, c'est pas dégueulasse les frérots, l'interception fait le taf, en sachant qu'il peut évoluer un petit peu les frérots, donc il peut monter à 85, 86 en tacle debout, 85 en interception, c'est une carte qui peut évoluer les frérots, ça il ne faut pas l'oublier, donc par rapport au win qu'ils font, après il faut qu'ils passent, la phase de poule, il faut gagner 3 matchs sur 4, ça aussi il ne faut pas l'oublier les frérots, donc voilà, mais après il a une belle carte, il a une belle carte, André j'ai fait la vidéo dessus, Gravenberge les gars, c'est une carte, elle ne coûte pas cher, et ce n'est pas pour rien qu'elle ne coûte pas cher, pourquoi ? Il a un rendement moyen moyen, pour un milieu de terrain, c'est problématique, double 4, il a l'accélération et la vitesse, mais si vous regardez sa carte de plus près, vous verrez qu'il peut prendre quelques ups, par rapport à ce que je vous ai dit, les 3 matchs sur 4, mais même s'il prend quelques ups, ça ne règlera pas le problème d'agressivité, 55 pour un milieu de terrain les gars, vous imaginez, un tacle debout à 71, donc une interception à 78, ça ça passe, mais voilà, il y a pas mal de lacunes sur sa carte, c'est un MC, il a pris offensivement, en pur MC avec un pur MDC, pourquoi pas, vu qu'il a des très bonnes stats en tir, pour un MC je trouve, il a une belle accélération de bonne vitesse, agilité et équilibre, après voilà, la réactivité, ça peut passer à ce stade du jeu, 83 de calme, mais voilà, il manque de tacle debout, de lucidité défensive, il manque d'agressivité, et même s'il prend un plus 2, ça changera pas les choses, après c'est une carte que je déconseille, que je vois pas l'utilité de cette carte, mais par rapport au prix, carte EVEN 17 000 crédits, il peut monter à 84, les gens qui le feront, je comprendrai niveau qualité prix, mais après sinon, je vois pas l'intérêt, de faire Gravenberge, personnellement, vous avez Son, Son, c'est quoi Marquinhos les gars, c'est une carte que je conseille les gars, bien sûr, c'est cheater, replacer BU, Son, 4 de GT, 5 de mauvais pied, il a l'accélération, la vitesse, ici le up, même si Tottenham ça va pas trop, mais après en truc de conférence, je pense que ça fera le taf les gars, voilà, mais je trouve que voilà, c'est une carte qui coûte les gars, 1 million 95 000, et encore il coûtait plus cher, j'ai l'impression qu'il baisse un peu, il a l'agilité, l'équilibre qui est plutôt pas mal, parce que l'équilibre cette année, je trouve que je ressens moins le problème d'agilité, d'équilibre, mais c'est une carte à replacer BU, son, les gars, voilà, même si il évolue, il a une très belle carte, il n'y a pas de soucis, mais je trouve que niveau qualité prix, bien sûr, Marquinhos et Son, c'est des cartes que je conseille d'acheter, mais niveau qualité prix, vous verrez, il y aura meilleur, les gars, il y aura meilleur dans les évents, à peu près au même prix, et au final, vous aurez regretté de faire Son, vous aurez regretté d'avoir acheté Son, parce que Son, vous l'achèterez au prix fort, et quand il y aura un événement avec des meilleures cartes, Son, il perdra 500 000 crédits, vous vous direz, putain, j'aurais pu faire cette carte qui me plaît plus que Son, et en plus, il faut le replacer BU Son, mais bien sûr que c'est une carte que je conseille, 87 d'accélération, 92 de vitesse de sprint, il a l'agilité, il a l'équilibre, il a une belle réactivité, il a un calme pas dégueulasse, il a un bon positionnement, la finition est pas dégueulasse, il a une bonne puissance de tir, il a une très belle carte, les gars, il a une belle endurance, après bon, la force, l'agressivité, c'est pas son point fort, mais c'est pas dégueulasse, les gars, il a une bonne passe longue, une bonne passe courte, donc ouais, c'est une carte que je conseille, le problème de sa carte, c'est le niveau qualité prix que je conseille pas, mais sinon bien sûr que c'est une carte que je conseille Son, mais niveau qualité prix, mon but, c'est pas de vous faire perdre des crédits, les gars, donc je vous donne des choix par rapport, pas que vous faites n'importe quoi surtout, donc prenez ça en compte, souvent j'entends passion, passion, il dit de pas faire cette carte, pas faire cette carte, nanana, mais les gars, après c'est par rapport à vous, les gars, Traoré, c'est une carte que je conseille, pas très chère, niveau qualité prix, donc déjà, c'est propre, niveau qualité prix, c'est très propre, il a une carte plus complète que cette d'Hakimi, je trouve, il a à peu près la, il a la même vitesse que Atal, je parle de Atal, parce qu'une carte pas chère, Atal, c'est une des meilleures cartes régulaires à droite en Ligue 1, hormis Hakimi pas chère, il a la vitesse de Atal, et défensivement, c'est largement meilleur, il est plus complet que Atal, et comparé à Hakimi, les gars, je trouve la carte plus complète que cette d'Hakimi, en tout cas, niveau qualité prix, entre un Hakimi à 150, 200 000 crédits, et c'est une carte, pas une grosse note Hakimi, qui baissera avec le temps, et Traoré, qui coûte que 40 000 crédits, et qui est une carte qui peut encore évoluer, les amis, et qui a quand même double 3, les gars, il a une accélération à 89, vitesse de sprint 91, il pourrait monter à 91, 92, s'il arrive à gagner, après, je crois qu'il est en conférence, si je ne dis pas de connerie, lui, je ne sais pas trop comment ça se passe, je ne sais plus, c'est conférence ou Europa League, bref, il y a une ligue de conférence, et donc je ne sais pas trop comment ça se passe, comment ils vont, Rennes, de ce côté-là, en ligue conférence, après, bon, il a un rendement moyen en défense, mais dans tous les cas, même s'il n'évolue pas, c'est une carte que je conseille, parce qu'en ligue 1, à part Hakimi, qui coûte 3 fois son prix, il y a Traoré, et Traoré, moi je trouve niveau qualité prix, il vaut mieux prendre Traoré que Hakimi, les frérots, agilité 90, équilibre 87, il a une réactivité à 80, bon contrôle de balle, il a une belle force, une bonne agressivité, pour le prix, il faut prendre en compte le prix, les gars, pour un début du jeu, 80 d'agressivité, 75 de force, comparé à ce qu'il y a par rapport au championnat, où il est, c'est pas dégueulasse, 96 en endurance, il a une bonne passe courte, la bonne passe longue, donc franchement, il a une carte lucidité défensive 76, 77 d'interception, tacle debout 80, après certains vont me dire, ouais mais tu dis de le faire, il y en a d'autres que tu étais plus strict avec eux, mais après moi, je prends en compte le prix, et par rapport, à la concurrence qu'il a à ce poste là, et en ligue 1 les gars, il n'y a pas grand chose, et niveau qualité prix, moi je trouve que c'est une super belle carte, et que c'est une carte à faire si vous avez une ligue, et pour finir, non Fekir c'était en SBC les frères, Fekir c'était en SBC, c'est une carte que je conseille, Nabil Fekir, super bien cheaté, bonne caractéristique, en plus il peut prendre, sa carte peut encore évoluer, il peut passer à 92 d'accélération, pour un 83, 84 de vitesse de sprint, avec le temps, il peut avoir mieux que Nabil Fekir, mais dans tous les cas, Nabil Fekir c'est une carte que je conseille, parce que même si avec le temps, il peut avoir mieux que Nabil Fekir, c'est une carte qui peut être bonne un peu sur la durée, des bons liens, il a des caractéristiques super intéressantes pour un MOC avec le double 4, chose qu'il n'a pas de paille, même si de paille a 5 de GT, il a 3 de mauvais pied, et Griezmann, il a une carte moins intéressante que Fekir, voilà pour ceux qui me posaient des questions par rapport à Fekir sur l'autre vidéo, je n'avais pas parlé de Depaille et Griezmann tout simplement, parce que je trouvais la carte de Fekir largement au dessus de ces deux cartes, donc voilà les amis, j'espère en tout cas que voilà, vous voyez un peu plus clair sur tout ce que je vous ai dit, c'était Passion Gaming, je vous dis à très bientôt